bonsoir à tous alors j'ai parlé de beaucoup de sujets sur la jalousie la possessivité l'adultère mais j'ai pas encore parlé de l'amour c'est vrai quand il y a adultère jalousie généralement l'amour n'est pas moi on va dire que ce sont les mauvais aspects et je suis arrivé sur ce sujet là puisque j'étais arrivé sur le sujet de l'antéchrist du faux prophète ce que j'avais entendu et ce que disaient certains chrétiens de leur relation amoureuse et tout ça et donc du coup maintenant j'en arrive au fait le plus important l'amour qu'est ce que c'est alors on va voir déjà les différentes manières d'appréhender le sentiment de la part des personnes comment elles le vivent ensuite on va voir comment philosophe scientifique explique un petit peu le sentiment amoureux et ensuite on ira voir un petit peu comment développer et rencontrer et rencontrer des personnes importantes pour nous dans ce sentiment amoureux enfin comment comment trouver chaussures à son pied en fait alors déjà quand on parle d'amour ça peut être un ami ou une amie ça peut être un copain ou une copine ça peut être un amoureux c'est pas la même chose et ça peut être enfin un mari une femme alors un ami qu'est ce qu'il y a différent avec un ami et un copain alors un ami normalement il n'y a pas d'échange de temps de geste d'affection avec un ami ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour on parle d'amitié or deux amis peuvent s'aimer plus que que des amis classique tout simplement pas franchir le pas donc ce sont des amis mais ils s'aiment ça existe l'amitié platonique ou l'amour platonique on appelle ça comme ça amitié platonique ou amour platonique dans tous les cas il y a amour un copain par contre là c'est différent une copine un copain là il y a des échanges de gestes d'affection de gestes de tendresse régulièrement ce qui fait que c'est votre copain votre copine un amoureux un amoureux c'est c'est pas une relation établie c'est quelqu'un qui vous plaît il vous plaît et vous apprenez à le connaître c'est votre amoureux par opposition à l'amant où là il y a généralement une connotation d'adultère dans l'histoire je veux dire pas toujours on peut dire j'ai un amant mais c'est si on dit ça une maîtresse ou une amante un amant si on dit ça c'est que l'un ou l'autre est déjà pris généralement et enfin un mari une femme là vous savez très bien ce que c'est c'est bien des personnes qui se sont engagées et donc du coup peut-être que ces personnes ont des amantes et des amantes voilà et donc maintenant on va arriver à en débattre de ce sentiment qu'est ce que c'est que ce sentiment certains scientifiques y voient une réaction chimique dans le cerveau la dopamine cette réaction chimique est provoquée par le fait que vous ayez des ressemblances avec la personne que vous aimez des ressemblances physiologiques des ressemblances au niveau du caractère au niveau de la psychologie peut-être l'éducation certaines fois le contexte social politique différent d'une personne à l'autre qui se ressemble chez deux personnes qui s'aident et le rapport qu'elles vont développer va être différent selon les ressemblances autrement dit si quelqu'un est votre mari c'est que c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond souvent la plupart du temps on n'épouse pas n'importe qui pardon quelqu'un et votre ami c'est quelqu'un qui vous plaît peut-être mais avec qui vous avez moins d'atomes encrochus que quelqu'un que vous auriez épousé forcément de la même manière un amant et un ami et un copain ce sera des rapports différents selon le degré d'attachement qu'il y a entre les deux personnes et ce degré d'attachement il y est une réaction chimique qui vous rend enthousiaste parce que vous aimez ce que vous ce que vous au départ quand vous êtes amoureux tout le monde passe par là au départ les amis les amants enfin au départ quand vous êtes amoureux vous aimez ce que vous découvrez chez la personne ce qu'elle vous plaît et vous êtes enthousiaste et puis vous vous développez cette cette hormone qui est la dopamine de manière à ce que vous vous attachez à ce que vous découvrez chez la personne en étant tout simplement amoureux mais l'amour est ce que c'est que ça d'un nom il n'y a pas que ça il ya aussi l'amour pour ses parents on les aime ses parents il ya aussi l'amour pour sa progéniture il ya aussi l'amour pour ses amis ses potes voilà le terme est là ses amis amis pas amis dans le sens amitié platonique mais cette fois-ci amis dans le sens amical sympathique et donc du coup c'est de l'amour aussi c'est des sentiments positifs mais la réaction chimique n'est pas la même que l'attraction physique que vous avez pour la personne que vous aimez et avec qui vous êtes en couple ou du moins vous espérez l'être ensuite il ya des philosophes qui disent que le sentiment amoureux généralement ne va pas dans les deux sens réellement il y en a vraiment un qui aime à fond et il y en a un qui remercie en quelque sorte la personne de l'aimer c'est une vision un petit peu triste mais ça peut se comprendre mais en fait ça fait froid dans le dos parce qu'on se dirait qui aime qui dans le couple c'est ça qui fait froid dans le dos mais c'est une vision que je partage pas je pense que deux personnes peuvent être ressentir heureusement un sentiment réciproque sinon la réaction chimique ne fonctionnerait pas or elle fonctionne et dans les deux sens donc cette philosophie c'est une vision de quelqu'un qui a eu des déceptions amoureuses peut-être qui en a fait de la philosophie d'ailleurs aristote il disait marie toi si tu épouses une femme juste tu seras heureux dans le mariage si tu épouses une femme injuste tu deviendras philosophe qu'on a transformé en si tu trouves marie toi si tu trouves l'amour tu seras heureux dans le mariage si tu trouves pas l'amour tu deviendras philosophe on l'a transformé et donc du coup maintenant j'en arrive à comment trouver chaussure à son pied et ben c'est simple en quelque sorte mais c'est compliqué dans un premier temps la rencontre d'une personne euh je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi mais c'est ça il doit se passer quelque chose au moment où vous rencontrez la personne après euh je dis ça aussi je pense que beaucoup vont être pas d'accord avec moi les rencontres sur internet par exemple elles ne permettent pas ce flash voilà maintenant il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi après je dis qu'il se passe quelque chose dans la rencontre oui mais il y a des personnes qui ont le chic pour lancer un regard profond un magnétisme en fait une sorte de charisme en quelque sorte à chaque nouvelle rencontre donc du coup ça ça vaut pas son pesant d'or il faudrait que que ce soit des occasions uniques et non à chaque rencontre d'une nouvelle personne voilà donc ce que je dis ça tient peu la route mais c'est les histoires de coup de foudre si la personne vous dit qu'effectivement il y a eu l'effet coup de foudre d'accord ça marche si la personne vous dit que non bon dans ce cas là euh c'était pas réciproque donc le regard dévastateur il a pas fonctionné il y a pas que les coups de foudre il y a des fois des gens qui vont se rencontrer qui vont pas s'aimer tout de suite il y aura un temps de l'un aimera l'autre peut-être mais pas l'autre ce sera pas réciproque tout de suite faudra du temps d'apprendre à connaître la personne et l'aimer apprendre à l'aimer ça peut marcher aussi bien qu'un coup de foudre au contraire je dirais que les coups de foudre c'est souvent électrique un peu c'est de l'amour passionnel donc du coup ça rend les choses je dirais pas compliquées mais c'est débordant c'est passionnel ça va au-dessus de la raison et pour trouver chaussure à son pied il faut s'intéresser aux personnes qui vous ressemblent c'est difficile à dire je suis désolé je vais prendre un exemple qui va vous casser un peu le moral mais c'est vrai il y a beaucoup d'hommes qui aiment les blondes à forte poitrine mais ils ne sont pas blonds voilà c'est dommage je dis pas qu'on doit ressembler toujours physiologiquement à la personne on peut lui ressembler par exemple un blond et un brun peuvent se ressembler physiquement avoir des traits communs les traits du visage ou le corps la taille bref ils peuvent se ressembler ça veut pas dire mais généralement quand on regarde les magazines c'est toujours la même typologie de personne qui plaît et maintenant la mode elle vient avec les blackfish ça commence à devenir aussi attirant d'être basané et d'être d'avoir la couleur foncée donc du coup c'est des modes qui font que du coup tout le monde est attiré par la même personne et donc ça n'a aucun sens pour rencontrer l'amour de sa vie non il faut se baser sur ce que sur ce que vous ce que vous aimez vraiment mais il faut bah oui on le dit les gens pensent que c'est les gens moches qui disent ça que la beauté est intérieure parce qu'ils sont moches non si vous partagez votre vie avec quelqu'un qui vous correspond pas intérieurement ça va pas le faire juste parce qu'il est beau physiquement je sais pas moi par exemple je peux pas aller avec quelqu'un de débile même s'il est beau déjà ça donc déjà l'intérieur il compte un petit peu plus normalement logiquement que l'extérieur je sais pas physiquement trouver quelqu'un qui nous plaît c'est facile la preuve j'ai donné des exemples les exemples que j'ai donné sur les blondes je veux dire maintenant il y a des colorations tout le monde peut se mettre en valeur des lentilles des choses comme ça de la chirurgie tout le monde peut se mettre en valeur c'est pas compliqué de trouver quelqu'un de beau il y en a beaucoup des gens beaux c'est pour ça que les gens ils sont accros au regard dévastateur du premier type de rencontre de rencontre il trouverait beau presque tout le monde il leur lance un regard magnétique et ça marche ou ça marche pas et si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis mais ils recommenceront avec les suivants et après c'est souvent les personnes comme ça c'est souvent des personnes qui aiment bien séduire voilà du coup elles aiment séduire mais je veux dire après elles vont dire des choses qui sont un peu fausses pour séduire parce que je veux dire j'ai eu le coup de foudre si tu dis ça à tout le monde bah on va pas dire que c'est vrai et donc du coup il y a ça trouver quelqu'un de beau c'est facile mais trouver quelqu'un qui nous corresponde vraiment intérieurement c'est plus difficile alors il y a des activités qui peuvent rapprocher les gens je sais pas par exemple l'endroit où vous allez rencontrer la personne c'est important parce que c'est un endroit où vous retournerez souvent normalement c'est pour ça les sites de rencontre même s'il y a un flash sur la webcam euh la personne retournera sur le site de rencontre en dehors de la relation c'est un problème donc l'endroit où vous rencontrez aussi la personne est important et euh et donc ça peut permettre aussi de faire des activités de l'onologie vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est amateur de vin comme vous euh de la cuisine vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est amateur de cuisine comme vous de la couture je sais pas n'importe quelle activité du théâtre rencontrer des personnes qui ont déjà des points communs avec vous ça facilite les choses maintenant je dis pas que c'est donné c'est donné mais euh souvent il y a certains euh il y a quand même de quoi euh de quoi se rapprocher sur euh sur euh sur des points communs qu'on a avec quelqu'un mais c'est pas dit que c'est donné après il y a des gens ils arrivent pas à rencontrer quelqu'un parce que euh euh quand on leur dit pas pourquoi ça n'a pas ça n'a pas fonctionné ils savent pas ce qu'ils doivent rechanger chez eux ils savent pas ce qu'ils doivent travailler chez eux la timidité parfois mais on leur dit pas euh des fois c'est trop de trop d'assurance c'est pas bon non plus mais les femmes elles leur dit pas ouais je t'aime pas t'es trop assurée elles leur disent bah ça le fait pas mais elles expliquent pas et donc euh du coup euh la personne elle sait pas ce qu'elle doit travailler chez elle après il y a la sexologie ça c'est bien ça c'est pas mal euh c'est intéressant pour tout le monde je pense de lire un peu des livres de sexologie euh par contre là ce qu'on fait c'est de la sexologie et donc du coup euh 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 c'est important de de se dire que parfois euh il y a des gens qui sont mieux tout seuls parce que euh parce que parce que ils sont pas compatibles ils ont un caractère euh euh autosuffisant en fait euh je veux dire euh euh comment dire je dis pas qu'ils méritent la solitude c'est pas ça que je veux dire mais ils ont un caractère autosuffisant ça veut dire qu'ils font tout tout seuls ils se débrouillent tout seuls ils travaillent tout seuls ils font leurs tâches ménagères tout seuls ils euh ils euh ils se ils se divertissent tout seuls et donc du coup bah c'est pas donné de trouver une activité si on fait tout tout seul je veux dire vous allez pas jouer à la playstation avec votre copine soyons logiques euh vous allez pas euh euh aller euh tout le temps au théâtre avec votre copine ça peut être une activité si vous aimez ça tous les deux mais euh c'est pour ça que les points communs sont importants mais euh si vous avez l'habitude de tout faire tout seul parce que personne n'a de points communs avec vous ou que vous autosuffisez parce que vous aimez certaines choses certaines séances de cinéma alors que les autres n'aiment pas vous aimez certaines euh certaines certaines destinations alors que les autres n'aiment pas en fait vous faites tout tout seul vous autosuffisez donc du coup c'est normal vous allez pas trouver euh quelqu'un qui va partager vos passions parce que vous autosuffisez par exemple euh 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 si vous 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 êtes euh je sais pas quel exemple je pourrais donner parce que je pensais à quelque chose mais ça ça correspondait pas c'était pas un bon exemple euh euh vous aimez bien le jeu pas le jeu casino hein non vous aimez bien jouer mais vous êtes mauvais joueur voilà l'exemple vous êtes un très mauvais joueur ça marche pas ça marche pas les gens n'auront pas envie de jouer avec vous vous êtes mauvais joueur mauvais perdant même si c'est les échecs même si c'est euh 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 le poker parce que les échecs c'est un peu difficile de tricher euh le poker ou je sais pas enfin bref enfin si vous si vous êtes mauvais joueur enfin c'est le caractère les personnes qui sont seules c'est pas à cause de leur physique c'est souvent le caractère et je dis même pas que c'est un sale caractère non c'est même pas ça au contraire il y a toujours des bons côtés chez tout le monde bien sûr non c'est un caractère autosuffisant c'est ça l'ennemi de l'amour c'est de s'autosuffire maintenant si vous vous autosuffisez pas et ben il faut que vous vous dites ce que ce que peut vous apporter une personne qui va partager votre vie qu'est-ce qu'elle peut vous apporter qu'est-ce que vous aimeriez faire avec elle et le faire moi c'est tout bête j'aime bien euh avoir des amis euh ça veut dire que les personnes que j'aime amoureusement je veux qu'elles fassent partie de ma bande de potes je veux qu'elles qu'elles fassent avec moi ce qu'on fait avec des potes des sorties euh de la beuverie aussi j'aime bien avec des potes et j'aime bien aussi avec mon chéri donc du coup euh c'est ça que c'était ça que je cherchais parce que pour ça je m'autosuffis pas je veux dire euh euh j'aime pas boire seul je préfère boire en convivialité mais je connais des personnes qui sont capables de de dire euh ou de pas le dire mais euh enfin touche pas la bouteille c'est t'as déjà ce début ou euh fumer parce que j'ai un fumeur de cannabis je le dis je le cache pas euh finir le finir le pétard et le garder pour soi des gens qui s'autosuffisent donc du coup euh ça marche pas dans dans les relations euh 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 amoureuses parce que bah les personnes euh euh ne partagent rien en fait tout simplement ne partagent rien c'est l'égoïsme et l'amour c'est pas égoïste l'égoïsme ça va pas l'amour c'est à deux vous devez tout partager avec quelqu'un argent talent succès euh richesse euh richesse spirituelle euh loisir famille euh passe-temps au travail des fois ça peut arriver mais c'est pas toujours ça c'est une exception c'est exceptionnel quand ça arrive mais en tout cas sachez que si vous voulez faire votre vie à deux basez-vous pas trop trop sur le physique basez-vous aussi sur les critères psychologiques intérieurs les atomes crochus parce que partager sa vie avec quelqu'un même si il est canon et euh qui n'a aucun point commun avec vous c'est pas beau qu'un autre saint bon